Donc, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, Daniel et Simon. Depuis quelques mois, je suis membre de la liste OSGO. Et donc, moi, je suis président de Facile pour l'appropriation communautaire de l'informatique libre. Et notre mission, vous avez peut-être vu les petits papiers que j'ai distribués tout à l'heure sur les tables, c'est d'éduquer et d'encourager les gens à utiliser les logiciels libres. Et je suis aussi consultant à mon compte, donc je fais affaire sous le nom « le goût du libre ». Il y a beaucoup le mot « libre » dans mon vocabulaire plutôt que « open source ». Donc, c'est une nuance importante. J'entends beaucoup parler d'open source ici ce soir, mais c'est important de se rappeler que « open source » n'égale pas « libre » et « libre » n'égale pas « open source ». Donc, ça porte souvent en confusion. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'un logiciel peut très bien être « open source » sans être libre. D'ailleurs, Microsoft en fait une spécialité d'utiliser ce terme-là pour confondre un petit peu les gens. Mon client est le Bitcoin Embassy, donc c'est un petit peu mon milieu aussi. Toutes les technologies qui poussent vers l'autonomie, les trucs alternatifs. Donc, si ça vous intéresse, on peut en parler tout à l'heure. Puis, je voulais vous montrer, en fait, on a parlé un petit peu avec Guillaume de comment on ferait pour passer en mode, disons, un peu brutal. Donc, comment on paraît d'OpenStreetMap d'une manière un petit peu différente que d'habitude? Donc, on a une approche un petit peu plus technique. Puis, est-ce que c'est bien écrit? Je n'avais pas à voir en turnstrap. Donc, je vous montre ma page wiki sur le projet OpenStreetMap. Puis, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. D'ailleurs, pendant que les présentateurs parlaient, j'étais agréablement surpris de voir que Simon et Daniel ont des pages sur le wiki du projet, je crois, soit MapGIS ou OSGO. Et donc, ça fait partie de comment je travaille aussi, de partager tout ce que je fais à un niveau de détail parfois ridicule. Et donc, en gros, ma page sur le projet OpenStreetMap, c'est un peu ce qui me représente, moi, comme contributeur. Puis, ce qu'on voulait vous montrer ce soir, on voulait commencer par un exemple de participation citoyenne, donc, au projet. On a entendu parler tout à l'heure de comment c'est important que les outils, donc, soient disponibles au commun des mortels, comme on dit. Puis, Guillaume et moi, on a appris qu'on est néo-géographe. Donc, c'est cool, on peut utiliser un nom un peu plus sophistiqué pour ce qu'on fait. Et donc, j'ai choisi sur la carte mon quartier. Donc, moi, j'habite à Outremont, à Montréal. On va grossir ça un petit peu ici. Et dans Outremont, ma spécialité, donc, c'est les parcs. Moi, je suis père de quatre enfants. Et donc, je trouvais ça important de montrer à mes enfants un petit peu l'utilité de l'implication citoyenne. Puis, ce que vous voyez ici, c'est le parc Joyce. C'est un parc pour lequel le rendu ne fait pas justice au travail de collègues de données que ma fille avec ses amis, lors de sa fête de 7 ans, en fait. Et ce qu'on voit quand même assez... Bon. Donc, on a mappé les sentiers. Puis, ce qu'on a fait, c'est un genre de scavenger hunt, une chasse au trésor. Bon. J'ai équipé les enfants de pads, puis de papier, de boussoles, des vraies boussoles. J'étais un ancien scout, alors... Mettez tout ça ensemble, puis ça fait... Ça fait drôle un petit peu. Je n'ai pas dit ça aux parents des autres amis, là. Je ne voulais pas leur faire peur. Mais, donc, ce que vous voyez ici, c'est le chalet. En fait, il y a des terrains de tennis. Le rendu ici, on ne les montre pas, mais il y a d'autres rendus qui le montrent. Il y a une maison historique, dont j'ai mappé aussi l'entrée de garage, qui est désaffectée. Ça, ici, c'est les carrés de sable, les balançoires, les clôtures. L'entrée est à quelque part ici. Je pense que je l'ai mappé. L'abreuvoir, les toilettes. Il y a un tunnel ici. Je pense que je l'ai mappé correctement aussi. Puis ça, c'était mon premier projet en tant que mappeur amateur. J'ai eu beaucoup de corrections aussi. J'ai appris les tags de correction puis de révision dans OpenStreetMap. J'avais tracé tout le parc, un polygone qui ressemblait à un édifice. Alors, ça aussi, on me l'a corrigé assez rapidement. Puis j'étais assez étonné de voir que quand on dit que ça marche comme Wikipédia, c'est vraiment comme ça. En un petit peu plus « friendly » et accessible, ne devient pas Wikipédia qui veut, mais devient néo-géographe pas mal qui veut. Et donc, la job de Guillaume, comme vous allez voir, sa mission, moi, je le salue. Moi, je pensais que j'étais bon pour engager les gens là-dedans, embarquer les gens là-dedans. Mais lui, il est vraiment exceptionnel. Et donc, mon niveau technique se limite à ça. Puis, en logiciel libre, mon travail consiste aussi à dire aux gens « voici ce que je fais dans le but qu'on ne se marche pas dessus les uns les autres » ou qu'on collabore, ou qu'on trouve des points d'intersection. Donc, en gros, je suis capable de faire ça. Il me reste 30 secondes. Ah, j'ai dépassé 30 secondes. Donc, en gros, je dis aux gens « voici où trouver mes traces, mon journal de bord, puis voici les tags que j'utilise le plus. » Et donc, récemment, c'est drôle parce qu'au départ, je me disais « bien ça, c'était comme un jeu, c'est le fun, c'est un hobby. » Puis, récemment, dans mon travail du Bitcoin Embassy, puis pourquoi je voudrais en parler, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'utiliser un seul et unique tag qui est le mode de paiement des commerces. Et, as-tu bien écrit? Coinmap.org. Ouais, ça s'en vient. Et donc, cette carte-là, ça enchaîne très bien avec la présentation juste avant sur QGIS. C'est un rendu des commerces qui acceptent les paiements Bitcoin à travers le monde. Et la personne a pris la peine de dire « si vous voulez vous ajouter, voici ce qu'il faut faire dans la carte. » Et ils ont même fait une petite vidéo. Et donc, il y a des gens dont leur seule contribution, leur seule et unique contribution, c'est ajouter leur commerce avec le tag « payment Bitcoin égale yes ». Donc, voilà, ça conclut ma petite introduction à froid de ce qui est possible au niveau personnel et professionnel avec Print Street. Merci. C'est bon. Oui, c'est bien.